La Russie a à nouveau mené des attaques visant la région d'Odessa sur la mer Noire avec des missiles et des drones kamikazes lundi matin, selon la force aérienne ukrainienne. Les défenses aériennes dans la région et dans la ville portuaire éponyme ont été été activées, rapporte lundi le portail d'information ukrainien Ukrainstapravda. Il est question de plusieurs explosions à Odessa. La Russie mène une guerre d'invasion en Ukraine depuis plus de 17 mois. Après le retrait de la Russie d'un accord sur l'exportation de céréales ukrainiennes via la mer Noire, les ports ukrainiens près d'Odessa sont en particulièrement pris pour cibles. Depuis lors, les infrastructures portuaires et la ville ont été bombardées à plusieurs reprises. Dans le sud de l'Ukraine, de nouvelles frappes russes ont touché la région de Kersan dimanche. Cette personne ont été tuée, dont un nourrisson et un enfant de 12 ans, ont annoncé les autorités ukrainiennes. Trois adultes et deux enfants d'une même famille sont morts dans le village de Chiroca-Balka et deux autres personnes dans celui de Stanislas, a déclaré le ministre de l'Intérieur Igor Climanko. Un mari, une femme et leur nourrisson de 23 jours ont été tués par des tirs d'artillerie ennemis, a écrit M. Climanko sur Telegram. L'enfant de 12 ans a été grièvement blessé dans le bombardement de Chiroca-Balka et transporté à l'hôpital, où il s'est éteint. Une famille entière est morte à Chiroca-Balka, a déploré M. Climanko, publiant des photographies sur lesquelles on aperçoit une colonne de fumée noire s'élevant au-dessus d'une habitation. Au total, 13 personnes ont aussi été blessées dans les frappes sur Kersan dimanche, selon la même source. La France a condamné, avec la plus grande fermeté, ces bombardements, qui illustrent encore une fois le mépris complet de la Russie pour tous les principes du droit international humanitaire, qu'elle viole de manière flagrante et répétée, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Dans un communiqué, Kersan est l'une des quatre régions d'Ukraine où le président russe Vladimir Poutine a revendiqué l'annexion en septembre 2022. Elle reste partiellement sous contrôle ukrainien, mais est régulièrement la cible de bombardements russes. Selon le parquet ukrainien, 500 enfants ont été tués et près de 1 100 blessés depuis le début de l'invasion russe en février 2022. De l'autre côté du front, des bombardements ukrainiens ont provoqué la mort d'un civil dans la localité de Zaitseve. Près de Gorlivka, dans les territoires contrôlés par Moscou, a annoncé son maire Ivan Prykotko. En Russie, le ministère de la Défense a quant à lui affirmé que trois drones ukrainiens avaient été abattus dimanche au-dessus de la région de Belgorod et un autre au-dessus de celle de Kursk. Toutes deux frontalières de l'Ukraine. Ce type d'attaque se produit quasi quotidiennement. Sous-titrage Société Radio-Canada